Si vous regardez cette vidéo, c'est que quelque chose vous a attiré ici. Peut-être est-ce parce que vous êtes à la recherche d'un nouveau livre de fantasy, à moins que ce ne soit le destin, ou alors vous êtes juste en train de vous ennuyer à mort, c'est aussi plausible. Dans tous les cas, j'ai quelque chose pour vous. Non pas un, non pas deux livres de fantasy, mais bien une série complète mêlant à la fois fantasy, action, un peu d'horreur et des détails bien croustillants. Je vous présente L'Épouvanteur, rédigé par Joseph Delaney. Le jeune Thomas est une personne qui a des prédispositions qui lui permettent d'effectuer le métier d'Épouvanteur. Étant un septième fils de septième fils, il peut voir et combattre les créatures. Notre jeune Thomas, est quelqu'un qui a les prédispositions pour devenir un Épouvanteur. Puisqu'il est un septième fils de septième fils, il est capable de voir et de combattre les créatures de l'obscur. Mais il possède aussi quelques parties de sa lignée qui ne sont dévoilées que plus tard dans la série de livres. Donc, un Épouvanteur, qu'est-ce que c'est ? Un Épouvanteur est censé représenter l'ordre et l'équilibre entre les humains et les créatures de l'obscur. Étant donné que dans un sens, il touche à l'obscur, il fonctionne comme des gardiens pour protéger l'humanité de ces créatures. Ainsi, ils combattent sorcières pernicieuses, donc des sorcières qui veulent nuire à l'humanité, des gobelins, des démons et toute autre créature, tout en surveillant et protégeant les guérisseuses pour les empêcher de sombrer dans le mal. Les guérisseuses sont des sorcières qui, elles, œuvrent pour le bien de l'humanité. Et donc, Thomas va être pris sous l'aile de Grégory, qui est un Épouvanteur assez âgé, qui avait formé déjà d'autres apprentis, certains étant morts, d'autres ayant survécu à son apprentissage. Au suite de ses aventures, après ça, il va rencontrer Alice, qui est une sorcière qui veut essayer de se défaire de son héritage du mal. Donc, notre trio décalé, formé d'un Épouvanteur, un apprenti Épouvanteur et d'une sorcière, va affronter plusieurs péripéties pendant tous les livres. Dans l'héritage, Alice va se nouer d'amitié avec Thomas, l'apprenti Épouvanteur, et ensemble avec Grégory, Thomas... Ah oui, non, c'est bon, ça y est, je le rappelle, j'en étais. Notre trio improbable, composé d'une sorcière, d'un Épouvanteur et d'un apprenti Épouvanteur, va souvent affronter des péripéties pendant leur périple. Ce qui fait que Thomas va souvent se référer au conseil de sa mère, et s'il peut la voir directement pour lui demander de nouveaux conseils. Sa mère, à Thomas, est une femme très mystérieuse. Elle est assez forte mentalement et physiquement aussi. Elle est décrite comme étant, malgré une certaine fragilité physique, enfin fragilité apparente au niveau de son physique, elle est très forte. Cela vient du fait qu'elle est en quelque sorte une sage-femme qui aide les animaux de basse-cours et les femmes du village à mettre bas, à donner naissance. Les origines de la mère de Thomas sont en réalité assez floues. On nous en dit que très peu sur elle, qu'elle maîtrise le grec et vraiment très peu de détails. Et si j'en dis beaucoup plus, enfin si j'en dis plus que ça, je risque de dévoiler ce qui se passe dans le tome 10. Donc je vais éviter de trop vous en dire. Honnêtement, c'est un livre que je vous recommande de lire, dont le noir est seulement éclairé par une lampe de chevet pour vous placer dans l'ambiance du roman. Cela permet d'être encore plus, comment dire, immergé dans le roman. Et c'est vraiment bien mieux comme ça. Si avec cette courte vidéo j'ai réussi à vous donner envie de lire ce livre, sachez que vous ne le regrettez pas. Je vous souhaite donc une bonne lecture et faites attention, le malin n'est jamais très loin.